Salut tout le monde, c'est Noémie! J'espère que ça va bien et re-bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis assez excitée parce que je suis en collaboration avec Pantene pour vous montrer mes 3 go-to-look capillaires. Aujourd'hui, je suis assez excitée parce que l'été est terminé et ça veut dire que l'automne est arrivé. Et l'automne, c'est ma saison préférée pour la mode, que ce soit les cols roulés, les jeans troués, les manteaux, les chapeaux, tout le kit. Et en plus, c'est la saison parfaite pour essayer des nouveaux looks capillaires, changer de couleur de cheveux. Avant de vous montrer mes 3 go-to-look, je voulais absolument vous partager mon petit secret caché pour garder des cheveux sains à l'année longue. Et ce sont les Intense Rescue Shot de Pantene. Ça fonctionne avec tout type de cheveux, que vous avez des cheveux fins, épais, frisés. Les dommages seront réparés et vos cheveux vont être doux, soyeux, brillants et plus résistants. Donc, première étape, se laver les cheveux comme à l'habitude. Ensuite, appliquez une dose complète d'une ampoule Intense Rescue Shot. Tu peux même doser toi-même grâce au bouchon refermable. Assure-toi simplement d'en mettre partout pour un résultat optimal et ensuite le laisser seulement une minute. Ensuite, il reste simplement à rincer. Brosser. Et coiffer. Et voilà! Vous avez maintenant des cheveux doux, souples et très légers. Maintenant que vous connaissez mon secret, je vais vous montrer mes go-to-looks. Donc, pour le premier look, on commence les cheveux mouillés, propres et lavés. Et c'est un look que j'aime beaucoup faire quand je suis pressée le matin. Je veux un look naturel et simple à faire. Donc, avant d'aller mettre le sèche-cheveux dans mes cheveux, je vais venir appliquer le Heat Primer pour éviter d'endommager mes cheveux davantage. Je m'assure de séparer mes cheveux en plusieurs parties et d'en appliquer partout. Moi, j'aime bien venir me sécher les cheveux et la tête à l'envers. Ça va vous donner le plus de volume possible. Maintenant que les cheveux sont secs, je vais venir appliquer le fixatif texturisant. Ça va juste garder la texture de mes cheveux qu'il y a en ce moment, le volume au long de toute la journée. Donc, je vais juste vraiment l'appliquer un peu partout comme ça. Je vais jouer avec dans mes cheveux. Et le but ici, c'est d'avoir le plus de volume possible. Honnêtement, ça c'est mon look de tous les jours, facile à faire, pas compliqué. Et même quand je me sens un peu fancy, je vais venir y ajouter une petite barrette. Et je vais venir l'appliquer juste ici. Je vais garder mes cheveux bombés de l'autre. Donc ça, c'est un look relativement simple à faire, pratique, efficace, que je fais vraiment tous les jours et j'aime assez ça. En plus, avec la petite barrette, ça rajoute un petit look chic, si on peut dire ça comme ça. Et si jamais vous voulez avoir un look un peu plus complet, vous pouvez ajouter une brosse ronde avec le sèche-cheveux. Ça va juste donner un look un peu plus chic, un peu plus préparé. Mais moi, j'aime le look super naturel comme ça. Sadam! Vite fait, bien fait. Ensuite, pour le second look, c'est les fameux Beach Wave Kissing de Démode. Jamais! Qui sont tellement pratiques que ce soit pour un 5 à 7, pour la vie de tous les jours. Et c'est super simple à faire. Donc, première étape, j'y vais encore avec mon meilleur ami, le Heat Primer, que j'applique partout sur mes cheveux. Donc, une fois que le Heat Primer est mis, je vais commencer à friser mes cheveux. Je vais séparer au milieu, comme c'est ici. Mais encore là, vous pouvez séparer au milieu, sur le côté. Puis c'est une coiffure aussi, c'est super le fun à faire, que vous ayez les cheveux longs, les cheveux courts. Ça date à toutes les longueurs de cheveux. Et moi, j'aime bien commencer du derrière, au devant. Ensuite, je prends des mèches plus ou moins grandes. Je fais un tour complet avec le fer vers l'extérieur, tout en glissant vers le bas. Finalement, aplatir le bout de la mèche pour faire un look plus naturel. Et voilà, ce que ça donne, c'est un truc que vous m'avez beaucoup demandé. Alors, le voici. Et ensuite, pour compléter le tout, j'aime beaucoup mettre le fixatif numéro 2. Donc, c'est pas la capacité maximale, mais quand même assez bien. Ça va juste garder le côté wavy des cheveux, sans le garder complètement bouclé. Donc, je vais en mettre partout sur mes cheveux. Donc, j'aime bien les soulever un peu pour garder le volume. Et en appliquer en dessous. J'aime bien passer mes doigts au travers aussi, comme ça. Pour pas que ça fige les boucles trop serrées. On veut garder un effet vraiment très naturel. Ça sent bon en plus. Donc, ce look-là, c'est un look avec lequel vous m'avez vu plusieurs fois. Parce que j'aime tellement ça le faire. C'est rapide, c'est le fun. Ça donne un look un peu naturel, wavy. Mais je suis quand même préparée. J'aime vraiment ça. Et vous m'avez tellement posé de questions par rapport à ce que je faisais avec mes cheveux quand je les faisais. Donc là, mon souhait est dévoilé. Et le troisième look, c'est le fameux messy bun. Quand on a les cheveux un peu sales, qu'on sait plus trop quoi faire avec. Et on n'a pas le temps d'élaver. Et bien, le messy bun, deux temps, trois mouvements. Et c'est fait. Et pour ça, j'aime utiliser le shampoing sec de chez Pantene. Puisqu'il contient du tapioca naturel. Ça va vraiment venir absorber le sébum du cuir chevelu sans laisser de trash blanche. J'aime y aller étape par étape. Je commence par le dessous. Comme ça, ça va me donner le plus de volume possible. On y va comme ça. Et là, on va vraiment venir frotter dans le cuir chevelu. Et là, si vous voulez encore un max de volume, vous pouvez y aller un peu free for all. Ensuite, pour le messy bun, on veut vraiment un look décontracté, naturel. Donc, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends les cheveux comme ça. Et là, vous pouvez venir prendre vos cheveux à la base comme ça et juste tirer un peu et dédoucer. Puis là, vous allez pouvoir commencer votre couette à partir de ce côté-là. On va venir rouler les cheveux sur eux-mêmes comme ça. Et mettre l'élastique. Encore là, on ne veut pas que l'élastique soit trop serré. On va juste faire deux taux pour ma part. Ça dépend toujours de l'épaisseur de vos cheveux. Puis on va venir tirer des petites couettes comme ça pour que ça soit le plus naturel possible. On va venir tirer des petites couettes comme ça pour avoir un look plus bombé. Et puis on vient, encore là, frotter le shampoing sec à la racine. Ensuite, j'aime beaucoup utiliser le fixatif texturisant parce que ça va garder les cheveux en place, mais leur donnant encore là un peu plus de volume que les cheveux au naturel. On va juste jouer avec les cheveux pour que ça l'ait un look. Coiffer, mais pas trop. Et voilà! Donc, cette coiffure-là, j'aime beaucoup la jantée avec un look un peu plus sporty, confo, ça va avec le look en entier. Puis en plus, n'avez pas à vous inquiéter, des cheveux sont en place et ça reste là. Donc, c'est ce qui conclut la vidéo. Si vous avez aimé ça, donnez-moi un gros thumbs up. Et on n'oublie pas de s'abonner à notre chaîne YouTube juste ici. Et bien évidemment, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501